Alors on l'a entendu, on l'a entendu, je ne sais pas, vous voulez repartir sur quoi là, je vous sens une taquière. Mais non, mais on vous a entendu pendant toute la première partie critiquer en fond la campagne de Valérie Pécresse. Mais je rêve ! Vous l'avez, oui, il lui manque des choses. Non, j'ai dit, on échange sur des choses, j'ai dit des fois, effectivement, on est totalement d'accord sur sa manière de faire campagne, sur les thèmes qu'elle porte. Et des fois moins. Mais des fois, je lui dis, comme d'autres conseillers auprès d'elle, lui disent, tu devrais plutôt faire ci, plutôt faire... Enfin, c'est une campagne présidentielle. Alors, vous avez fait, vous donnez des conseils à Valérie Pécresse, sauf que, en fait, vos conseils, ils ne plaisent pas à tout le monde, notamment à Patrick Stéphanini, sous-directeur de campagne. C'est bien amené. Eh oui, j'ai essayé. Ça vient de loin, mais j'y arrive. Oui, qui a expliqué dans la presse, Rachida Dati a été candidate au municipal il y a deux ans. Tout le monde en France se souvient de la façon dont ça s'est terminé. Bon, vous avez perdu. Donc, en gros, venez pas donner des conseils alors qu'en fait, vous n'êtes pas inexpert. Alors, il a rectifié ses propos de manière assez pathétique, je vais le dire. Ah ouais ? Oui. Mais je vais vous dire, moi, j'ai pas de leçon à recevoir de M. Stéphanini, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats. Il a jamais fait gagner Jacques Chirac. C'est Antoine Ruffenac. Donc, on va rétablir la vérité. C'est Antoine Ruffenac qui était à la manœuvre. Et puis, la victoire de Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac, d'abord. Et Antoine Ruffenac. Stéphanini n'existait pas. Il lui a offert à l'époque le gîte et le couvert, puisque le RPR de l'époque, jusqu'au Républicain de ce jour, il lui a offert des circos en or partout en France, partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Paris compris. Il n'en a gagné aucune. Donc, les leçons de campagne, il ferait mieux de s'y garder. Donc, voilà. Donc, moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Ah oui. C'est un loser, il est directeur de campagne de Valérie Pécresse, là. Oui, d'accord. Moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Voilà. Et donc, il n'a pas fait gagner. Donc, c'est une légende de dire qu'il faisait gagner des candidats. Et puis, la deuxième chose, on dit... Et puis, la campagne de François Fillon. Enfin, il est parti en race campagne. Il a laissé François Fillon en race campagne, il est parti. Il a quitté avant la fin de la guerre. Moi, les déserteurs, ce n'est pas trop mon truc non plus. Donc, voilà. Donc, moi, il ne me donne pas de leçons, je ne lui donne pas de leçons. Et puis, au final, il faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour emploi fictif. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas de leçons à recevoir de M. Stéphanini. Donc, il reste à sa place. Quand il gagnera une campagne, il viendra me donner des leçons. Et quand il fera gagner un candidat, il viendra me donner des leçons. Vous espérez quand même que ce soit la campagne de Valérie Pécresse qui lui a le trompeur. C'est pour ça qu'on lui a dit, il ne va pas trop le sortir. Ah, voilà.